Ça faisait plus d'une dizaine d'années que je travaillais dans la finance. J'ai été trader, j'ai géré des fonds d'investissement et je ne voyais pas vraiment la finalité de l'argent que j'investissais. Je n'ai plus envie de travailler dans ce secteur d'activité. Je suis retourné habiter dans le sud-est de la France et j'ai constaté qu'il y avait un vrai problème de qualité du logement en France avec des gens dans les petites villes qui étaient beaucoup moins bien logés que les gens dans les grandes villes. Je me suis dit, on veut rénover des passoires énergétiques, on veut aider les gens à être mieux logés. Comment on fait ? Moi, avec mon bagage de financiers, j'ai dit très bien, je vais créer une SCPI. La SCPI, en fait, c'est le véhicule juridique standard pour accueillir des fonds immobiliers. J'ai créé des enveloppes, une SCPI, ce n'est jamais qu'un produit d'épargne, où les investisseurs viennent mettre de l'argent et j'utilise cet argent pour aider à ce que les gens soient mieux logés. Dans des zones géographiques où les investisseurs traditionnels n'ont pas envie de se positionner. Quand on achète des immeubles, on arrive à réduire entre un tiers et de moitié la consommation énergétique des bâtiments. Là où on est vraiment excellent, c'est sur la partie gaz à effet de serre, le parc immobilier de nos fonds émet en moyenne 4 fois moins de CO2 que la moyenne française. En fait, toute logique d'investissement vient du bon sens environnemental. 100% des travaux réalisés sont réalisés par des entreprises qui se situent à moins de 50 km de l'immeuble. Et pareil, le matériel utilisé aussi, c'est au deux tiers du matériel fabriqué en France, un peu moins d'un tiers en Europe, et moins de 5% qui vient du reste du monde. Le modèle, quand on achète des immeubles, c'est toujours de se dire, on ne va pas augmenter le montant du loyer. Donc ce qu'on veut, c'est d'avoir des logements au prix du loyer et d'une qualité très largement supérieure. Et comment on s'y retrouve ? On s'y retrouve parce qu'en fait, on vise d'avoir quasiment pas de vacances locatives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, puisque quand on a des logements qui se libèrent, ou quand on a fini les travaux sur un appartement, ils sont quasiment toujours reloués dans les 5 jours qui suivent la mise en location. On s'est fixé un objectif de rendement. Cet objectif, il n'est bien évidemment pas garanti. Quand on investit dans un fonds immobilier, il y a des risques, etc. Mais nous, on a un objectif compris entre 6 et 6,5% pour l'année 2019. Jusqu'à présent, on a fait bien mieux que ça, qui est effectivement, dans le monde des SCPI, un excellent résultat. Déjà, un bon rendement par rapport aux autres SCPI, ça c'est très simple, on n'est pas meilleur que les autres. C'est juste qu'on investit sur une classe d'actifs où ils n'ont pas envie d'aller. C'est-à-dire qu'eux, ils gèrent des commerces et des bureaux, parce qu'ils peuvent acheter des plus grosses superficies d'un coup, alors que nous, on s'intéresse aux résidentiels. C'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que la rentabilité locative est attractive ? Alors là, j'ai peur que la réponse ne soit pas très réjouissante. On va sur des zones géographiques qui sont des villes de taille moyenne et périphériques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les prix de l'immobilier augmentent très fort dans les grandes villes, c'est-à-dire Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc. Et plutôt orienté à la baisse dans ces petites villes-là. Donc on est vraiment là pour aller aider une classe d'actifs qu'on a vraiment besoin, puisqu'on en a dit, elle est de mauvaise qualité. Donc il y a besoin qu'il y ait ces flux d'investissements dans des zones géographiques où les investisseurs traditionnels n'ont pas envie de se positionner. Dès l'année prochaine, on espère collecter 100 millions d'euros, ce qui était notre objectif. Les SCPI, l'année dernière, collectaient 5 milliards par an. Donc vous voyez que c'est un tout petit bout de ces 5 milliards. Et avec 100 millions, on pense pouvoir rénover environ 1200 logements par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai vu il y a quelques semaines que l'ADEME a dévoilé ces chiffres pour l'année dernière. Ils ont rénové, je crois, 11 000 logements, avec des subventions qui sont quand même importantes. Donc nous, on n'a aucune subvention publique, on est complètement indépendants. On ne travaille qu'avec l'argent privé, de particuliers ou d'institutionnels. Donc si on arrive à faire déjà à peu près 10% du travail de l'ADEME, on sera assez fiers de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501